salut donc bienvenue sur ma chaîne donc c'est ma prochaine vidéo donc vidéo on va parler de mes achats chez décathlon donc j'ai pas fait vraiment beaucoup d'achats après j'ai fait un petit bout d'achat dans un petit magasin je sais pas comment il s'appelle votre ceinture je sais pas vous voulez ceinture comme Alibaba je sais pas si vous connaissez Alibaba enfin c'est genre en magasin où vous trouvez tout sauf de la nourriture en fait il y a deux trois cadeaux mais voilà quoi donc d'abord on va commencer par décathlon donc j'ai acheté deux trucs en fait j'ai acheté un magasin donc en fait c'est un petit peu bizarre parce qu'en fait vous voyez donc ça fait j'ai fait combien de fois que j'ai dit en fait j'aime pas trop les magasin normal quoi donc fou j'ai essayé de voir dans les enfants avec ma mère on a essayé de voir s'il y avait des magasin short après on avait trouvé mais vous savez la matière a été trop bizarre la matière a été trop bizarre genre c'était genre un magasin short pour la plage et enfin moi c'était pour aller à la piscine quoi donc du coup on n'a pas trouvé après on a cherché dans le dans les femmes pour voir s'il y avait genre du s ou qui m'allait quoi et en fait on avait trouvé un s mais si vous voulez il y avait un xs et moi si vous voulez je pensais que le xs donc rigole pas comme en fait je pensais que le xs il était plus grand que le s donc du coup on m'a dit tiens prends le xs après j'ai dit bah non ça va pas mal avec tout et tout après j'ai pris le s j'ai donné la cabine j'ai essayé parce que je suis décathlon à paris des cabines et enfin c'était un tout petit peu trop grand enfin c'était un tout petit peu mais moi même si c'est un tout petit peu j'aime pas en fait donc du coup ma mère elle a dit c'est où tu prends ça ou où tu prends rien et après vite fait quand elle m'a dit de me ravi j'ai vite fait essayer le xs il m'allait donc tout voilà voilà pour cette histoire un petit peu qui sert à rien mais je vais me reculer parce que c'est moi la putain mère donc voilà donc la coute et la coute et je ne sais même pas s'il y a le prix dessus en fait parce que j'ai plus le ticket de caisse il n'a même pas le prix sur le ticket ça ne sert à rien voilà donc il y a un peu de chuteurs donc là on dirait que c'est trop grand ça va ça va voilà donc derrière c'est comme ça en fait j'ai gardé le petit simple parce qu'en fait moi aussi j'ai une armoire on prend rien fait c'est pour que parfois je garde les cintres parce que voilà parce que je garde les cintres parce que j'en ai pas des comme ça en fait j'ai des cintres juste normal donc voilà ensuite avec ça j'ai acheté un bonnet parce qu'en fait c'est que j'avais un bonnet mais attendez je peux en mettre ça mais si vous voulez moi j'aime bien que les bonnets ils aillent avec mon maïs de bain enfin j'avais un bonnet noir bon ça aurait été avec mon maïs de bain mais c'est pas de la même marque donc faut ça c'est difficile en fait c'est pas que je suis difficile c'est que j'aime bien que tout va avec par exemple si je mets genre un maillot blanc et bleu comme ça j'aimerais un jean bleu quoi enfin je suis organisé quoi je sais pas comme des gens qui je juge pas mais je sais pas comme des gens qui enfin genre qui vont mettre un truc rose avec un truc jaune flou enfin enfin voilà quoi je sais pas si vous me comprenez donc voilà donc le bonnet donc il y a encore un petit vol c'est pas grave on s'appriche donc il est comme ça enfin il est bleu du coup parce que moi j'ai besoin d'un truc bleu pour que ça aille avec la couleur de mon maïs de bain donc en fait le bleu il paraît pas du tout pareil à la caméra en fait à la caméra c'est un bleu foncé alors que là c'est un bleu beaucoup plus clair enfin bref c'est pas grave mais c'est du xs parce que donc le bonnet en fait le bonnet pareil petite histoire en fait j'avais essayé dans les enfants et si vous voulez moi quand je vais à la piscine je vais me faire un gros chignon comme ça ou alors je tiens mes cheveux comme ça pour un petit bonnet et là j'ai galéré et après ma mère m'a dit bah prends un bonnet dans les adultes après j'en dis pas ça va être trop moins d'après j'ai essayé ça m'allait donc j'allais en plus de petits vols mais j'ai oublié donc j'en avais plus tard parce que sinon moi même on dit quand tu vas rentrer dans un magasin ça va sonner mais je vais pas rentrer dans un magasin de pain quoi enfin voilà quoi donc voilà donc pour les calçons c'est fini après pour les petits magasins bazar quand je vous ai dit j'ai pas pris grand chose mais il est trop bien parce que j'ai pris ça pour mettre ce qu'il ya dedans donc c'est une petite trousse de toilette avec une fermeture elle a coûté un euro un euro cinquante ou un euro c'est vraiment pas cher en fait c'est c'est en france j'avais pas du tout coûter 20 euros j'ai pas en fait j'ai pas du tout j'ai même pas les prix des maillots de bain avant j'ai jamais été avec ma mère m'a acheté des maillots de bain c'est pour ça que maillots ils sont toujours trop gros j'ai plein de maillots de bain mais ils sont tous trop gros trop petit donc voilà maintenant ma mère elle a dit c'est désolé mais je t'arrête pas j'ai déjà vu avant je suis déjà vu temps parce que sinon ça n'a pas pris les autres donc déjà j'ai acheté un labello donc voilà donc d'hermocard bonsoir réparateur lèvres gertées et desséchées donc parfum framboise donc en fait au début j'ai gagné l'absolvée normalement des labellos enfin c'est plein enfin c'est genre très anglaire le bout bah c'était comme un bout de rouge à lèvres donc au début j'ai galéré pour mettre parce que moi j'ai envie de mettre des labellos qui sont plats donc voilà donc c'est labellos il a coûté 1,50 euros donc voilà ça y est la l'offre qui est stérique qui garde les bois pâte comme ça enfin bref ensuite j'ai acheté une crème une livre à crème pardon donc en fait au début j'avais des crèmes que j'achetais à Yves Rocher et en fait tout le monde me parlait de la livre à crème ouais c'est mieux et tout et tout donc j'ai essayé d'acheter la livre à crème donc en petit format donc voilà elle a coûté 2 euros je crois ou 1,50 euros enfin je me lâche un petit peu les pinceaux avec mes projets donc voilà donc pareil dans le même magasin donc voilà et franchement elle est trop bien désolé c'est ma tabelle en fait je vais mettre mon téléphone et ma tabelle est donc à côté ensuite j'ai acheté un déodorant Alidas donc en fait j'avais plein de déodorants en fait si vous voulez moi j'ai l'habitude de mettre des déodorants en spray et du coup j'ai voulu changer parce qu'en fait parfois je trouve des mini déodorants en spray mais je trouve jamais l'odeur que je veux ou vous savez il y a des déodorants en spray pour les pour les habits noirs et blancs un truc comme ça là et moi c'est pas ça que je veux donc du coup j'ai vu un bille du coup j'ai cherché un bille et je savais pas du tout en fait lequel était mieux que l'autre du coup j'ai pris un adidas je sais pas après il va assez bien après si j'en achète un autre d'une autre marque et qui va mieux bah voilà donc voilà 48 heures anti perspirant oh my god donc perso ça dure soit disant 48 heures mais j'en mets une fois par jour parce que ça dure pas du tout 48 heures en fait donc voilà je pense pas que ça dure pas 48 heures c'est que enfin si en fait ça dure pas 48 heures donc du coup j'en mets une fois par jour en fait les déodorants ils sont tous comme ça quoi c'est écrit 48 heures tu vas te l'affirmer toi ouais c'est écrit 48 heures mais ça reste 24 heures quoi donc voilà donc voilà c'est terminé je crois que j'ai réfléchi oui c'est terminé ouais donc voilà donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu abonnez-vous à ma chaîne ça me ferait vraiment plaisir et voilà bye